Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour un petit unboxing. Et oui, on va regarder ce que comporte cette petite XI, tout simplement la Wonder Mega par JVC sortie aux Etats-Unis. Avant de commencer, d'aller voir un peu l'intérieur, faisons un petit tour rapide du packaging de la boîte. Sous-titrage ST' 501 Bon, maintenant qu'on a vu un peu le packaging extérieur, voyons voir ce que renferme cette fameuse console. On va l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas en état mint, mais bon, ça va. Hop, donc on a un rabat. Hop, voilà, je vais essayer de ne pas faire de conneries. Donc, on verrait bien. Donc, tous les accessoires. Donc, il y a des accessoires un peu en plus, qui ne sont pas de base, donc je vous les présenter de suite. Déjà, un adaptateur secteur européen, pour pouvoir jouer directement sur une prise française. Ensuite, on a droit à une manette Megadrive, trois boutons, avec le logo JVC. Tout ce qu'il y a plus classique, à part ce JVC ici. On a droit à un adaptateur américain, avec les fiches américaines. Hop, évidemment marqué JVC dessus, et non pas Sega. Et enfin, le câble, on va dire classique, de base, mais que personnellement, je n'utilise pas, vous pouvez l'imaginer. Donc, une fois qu'on a ouvert ce premier compartiment, on doit, hop, ouvrir les rabats sur le côté, et retirer la première cale de protection. Hop, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ensuite, on peut enfin retirer la console. On a une gamme de patois rachés. Hop, c'est l'air relativement masqué. Et à l'intérieur, on a pas mal de petits trucs également, que je vais vous présenter. Donc, on a droit à un jeu déjà. Un jeu en full motion vidéo, Rise Fighter, Sega Sport. Ensuite, on a droit à une encyclopédie. Je n'ai pas testé, mais bon. Il y a 26 volumes d'encyclopédie à l'intérieur. On a droit à un CD karaoké. Avec, donc, toutes les lyrics. Pour les chansons à l'intérieur. Et bien sûr, le manuel de la XI qui vous présente, ben, en détail, en fait, tout ce qui accompagne ceci. On voit qu'on peut y rajouter un micro et un casque. Je vais vous présenter ensuite. C'est plutôt très cool. Et donc, la console en elle-même. Je vais juste enlever les deux câbles sur le côté. Hop, on va les mettre ici. Un petit peu plus séreuse, mais c'est pas grave. Donc, la console en elle-même. Vous avez deux ports manettes classiques. Donc, Mega Drive. Vous avez un bouton Power. Un bouton Reset. Un port cartouche pour les manettes Genesis. Hop, alors les manettes pour les jeux Genesis, pardon. Vous avez un bouton Open. Hop, pour ouvrir le lecteur CD, Mega CD. Sur la version japonaise, vous pouvez refermer directement. Là, il faut le faire manuellement. Ensuite, sur les côtés, vous avez un port jack pour le micro avec une touche volume. Et également ici, un casque. Vous pouvez mettre un headphone. Vous avez ensuite derrière, donc, des ports pour les prises vidéo. Hop, voilà. Vous avez ici un port AV pour mettre le câble RGB. Et un port Power. Ici, vous n'avez rien. Et en bas, vous avez donc la date de manufacture. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir. Peut-être si je zoome. août 94. Le numéro de série, qui correspond au numéro de série sur la boîte. Et ensuite, toutes les informations concernant la console. Donc voilà, une belle pièce de collection que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501. Merci.